... ... ... ... ... Pour mettre fin à la crise qui secoue le Nord-Mali, la classe politique malienne, dans son ensemble, a fait une série de propositions. Propositions contenues dans un document appelé « Plan d'action » que les représentants de la classe politique ont présenté aujourd'hui au président de la République, cet État Koulouba, un plan d'action accepté par le chef de l'État qui devra l'examiner avant sa mise en œuvre. C'est Dikid Ambele. À l'unisson, la classe politique malienne est résolument engagée à trouver une solution durable à la crise qui secoue le Nord-Mali. Ainsi, au terme de multiples concertations et échanges tous à zemite, nos hommes politiques ont élaboré un plan d'action de sortie de crise. Plan d'action que les quatre représentants de la classe politique ont soumis ce vendredi au président de la République pour appréciation. Ils nous ont mis d'accord sur l'ensemble des points qui avaient été proposés et je pense qu'à partir de maintenant, nous allons commencer à mettre en œuvre ce plan d'action. La réaction du président a été une réaction tout à fait positive. Vous savez, ce que nous recherchons tous, lui comme nous, comme vous, c'est que dans ce pays, on arrive à instaurer la paix et à faire en sorte de restaurer un climat propice à l'organisation d'élections crédibles et transparentes et un climat propice également au développement de ce pays, tout simplement. Si ce n'est pas une secrète, est-ce qu'on veut savoir le contenu de ce plan d'action ? Bon, je pense que le moment venu, ce plan d'action vous sera communiqué. Si rien n'a filtré du plan d'action sous embargo jusqu'à la conférence de presse qui sera organisée dans les prochains jours, le professeur Djongunda Traoré s'est tout de même prononcé sous la tenue des élections générales dans un contexte de crise. Je pense que les heures que nous traversons aujourd'hui sont suffisamment graves pour qu'on ne se préoccupe pas simplement d'élections. Mais si vous posez la question, oui, tout cela se tient. Effectivement, si certaines situations devaient perdurer dans le pays, à ce moment-là, il sera peut-être temps de se poser la question de savoir si les élections pourront se tenir de façon normale. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Nos leaders politiques restent confiants et réitèrent leur appel au calme et à la vigilance face à la déferlante machine d'intoxication et de déformation. Il y a beaucoup d'amplification, il y a beaucoup de déformation. L'armée malienne est certainement l'une des meilleures de la sous-région et certainement l'une des mieux équipées. Je pense que dans la tactique guerrière, il arrive parfois qu'on prenne certaines dispositions que nous, les civils, ne comprenons pas toujours. Mais je pense que dans les jours qui vont venir, les résultats vont apparaître et que les gens en seront davantage sur ce qui se passe sur le terrain. Il ne reste plus qu'à espérer que la mise en œuvre du plan d'action de la classe politique soit la thérapie des chocs à cette crise au Nord-Mali. Nommé lundi dernier à la tête du département de la défense des anciens combattants, le général Sadio Gassama a rendu ce matin une visite aux forces armées de sécurité à Gao.